Première année, les figures planes. Dans ce chapitre, nous allons parler des quadrilatères. Alors, il existe toute une série de quadrilatères partant du plus facile au plus complexe. Nous allons donc partir du quadrilatère le plus facile, qui est donc le quadrilatère quelconque. Ce quadrilatère n'a aucune particularité. Ensuite, nous allons ajouter une particularité à ce quadrilatère quelconque et nous allons donc obtenir le trapèze. Quelle est cette particularité ? Eh bien, nous avons une paire de côtés parallèles. Ensuite, nous ajoutons encore une autre catégorie. Nous ajoutons maintenant deux paires de côtés parallèles et nous obtenons le parallélogramme. De ce fait, on peut encore obtenir deux autres quadrilatères, le losange et le rectangle. Ces deux quadrilatères se distinctent. Par quoi ? Eh bien, ici, par le fait que nous avons quatre côtés de même longueur et là, nous avons quatre angles droits. Ensuite, en rassemblant le losange et le rectangle, nous obtenons le quadrilatère le plus complexe, celui qui a le plus de particularité, de propriété. Eh bien, c'est le carré, qui lui, a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits. Attention, petite remarque. Ici, les quadrilatères forment une famille. Nous pouvons donc affirmer que le carré, en fait, est un losange, est un rectangle, est un parallélogramme, est un trapèze et donc un quadrilatère quelconque. Attention, un losange est bien un parallélogramme, mais un losange n'est pas un rectangle. Un rectangle est un parallélogramme, mais attention, un parallélogramme n'est pas un rectangle. On ne va pas dans ce sens-là. Ensuite, nous avons également vu les propriétés concernant les diagonales des quadrilatères. Donc, il faut savoir qu'une diagonale, eh bien, c'est un segment qui relie, eh bien, deux sommets opposés. Il y a trois caractéristiques possibles pour les diagonales des quadrilatères. Soit elles se coupent à leur milieu, elles sont de même longueur ou elles sont perpendiculaires. Alors, les quadrilatères n'ont pas à chaque fois ces trois propriétés. Je vais vous le montrer. Ici, on va commencer par le parallélogramme, qui, lui, donc, a comme propriété au niveau des diagonales, eh bien, qu'elles se coupent en leur milieu. Ce qui veut dire que ce petit bout-ci a la même longueur que celui-là, et celui-ci a la même longueur que celui-là. Après, encore une fois, le losange et le rectangle se distinctent. C'est-à-dire qu'on reprend la propriété du fait que les diagonales se coupent en leur milieu dans les deux cas, mais les diagonales vont se différencier. D'un côté, parce qu'ici, elles ont la même longueur, ça veut dire que cette diagonale-ci a la même mesure que celle-ci. Et là, par contre, eh bien, les diagonales sont perpendiculaires. On voit bien qu'ici, il y a un angle droit. Et elles n'ont pas du tout la même longueur. Et puis, encore une fois, nous obtenons le carré qui, lui, a toutes les propriétés, en fait, de diagonale. Ça reprend, donc, le fait qu'elles se coupent en leur milieu, qu'elles ont la même longueur et qu'elles sont perpendiculaires. Alors, ensuite, nous allons voir, donc, les triangles. Un triangle, donc, c'est une figure plane à trois côtés. Plusieurs types de triangles. Alors, le premier, eh bien, c'est le triangle scalène. Un triangle scalène, c'est quoi ? Eh bien, c'est un triangle qui n'a pas de côté de même mesure. Ensuite, on a le triangle isocèle. Là, c'est un triangle qui a deux côtés de même mesure. Et puis, on a le triangle équilatéral. Lui, il a trois côtés de même longueur. Donc, ça, ce sont des caractéristiques par rapport aux côtés des triangles. Après, on peut également caractériser les triangles par rapport aux angles. Et là, du coup, on obtient le triangle acutangle. Acutangle veut dire qu'on a trois angles, eh bien, aigus. Donc, ici, on a à chaque fois des angles qui sont aigus. Triangle rectangle, cela veut dire qu'on a un angle droit. C'est pour cette raison qu'ici, on ne sait pas avoir un triangle qui est à la fois équilatéral et rectangle. Pourquoi ? Parce que, ici, tous les angles dans un triangle équilatéral mesurent 60 degrés. Donc, impossible d'avoir un angle droit. Ensuite, nous avons les triangles obtus angles. Le triangle obtus angle, c'est quoi ? C'est un triangle qui a un angle obtus. Ici, ou là-bas, peu importe. Et donc, pour la même raison, il est donc impossible d'avoir un triangle qui est à la fois équilatéral et obtus angle, étant donné que les trois angles mesurent 60 degrés. C'est donc impossible d'obtenir un angle au-delà de 90 degrés. Alors, nous avons également vu les droites remarquables dans un triangle. Il existe quatre types de droites remarquables. La première, c'est la hauteur. La hauteur, c'est quoi ? Eh bien, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé, donc au sommet. Ensuite, on a une médiane. Une médiane, c'est quoi ? Eh bien, c'est une droite qui partage un sommet, enfin qui passe par un sommet et qui vient le rejoindre au milieu du côté opposé. Attention, n'oubliez pas à chaque fois de bien indiquer les symboles pour qu'on comprenne ici que ma médiane vient couper le segment baissé en deux segments de longueur. Idem, ici, n'oubliez pas d'indiquer le symbole de perpendicularité. Ensuite, nous avons la médiatrice. Une médiatrice, c'est quoi ? Eh bien, c'est une droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu du segment. Donc, ici, idem, n'oubliez pas les symboles pour dire qu'on partage mon segment en deux segments de même mesure et le symbole de perpendicularité. Ensuite, nous avons la bisectrice. La bisectrice d'un triangle, c'est quoi ? Eh bien, c'est une droite qui partage un angle en deux angles de même amplitude. Donc, si je prends ici mon angle, j'invente, il vaut 60 degrés. Eh bien, ma bisectrice vient couper mon angle en deux angles de même amplitude, donc en 30 et 30, tout simplement. Alors, dans ce chapitre, nous avons également vu la différence entre un cercle et un disque. Un cercle, eh bien, c'est le pourtour. C'est comme un hula-hop, si vous voulez. Et le disque, c'est la surface. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, en fait. Donc, ici, ça s'appelle le centre. Attention, ceci, c'est donc le diamètre. Ceci, c'est le rayon. Dans ce chapitre, nous avons également vu les différentes formules pour calculer les airs et périmètres des figures. Alors, les revoici. Sachez qu'il existe donc une chanson sur YouTube où vous pouvez réciter vos formules. Cette chanson, pour la trouver, il suffit de taper air et périmètre andalouse Kenji Girac. C'est donc une institutrice qui a changé les paroles de Kenji et c'est assez chouette pour retenir vos formules. Alors, les voici quand même. Le rectangle, le périmètre, deux possibilités. Soit deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Ou deux fois entre parenthèses, longueur plus largeur. Ça, c'est pour le périmètre. Au niveau de l'air, c'est la longueur fois la largeur. Pour le carré, c'est facile. C'est quatre fois coté. Pour l'air, c'est coté fois coté. Donc, en fait, c'est au carré. Pour le cercle, au niveau du périmètre, deux formules possibles. Soit deux pi r. Vous pouvez le retenir sous la forme de deux pierres. Ensuite, on a pi fois d. Donc, fois le diamètre. Pour l'air, ce sera pi r carré. Pour le triangle, au niveau du périmètre, on additionnera tout simplement les trois côtés. Donc, a plus b plus c. Pour l'air, c'est base fois hauteur divisé par deux. Pour le parallélogramme, c'est deux fois un côté plus deux fois les deux autres côtés. Après la formule, c'est base fois hauteur. On constate donc facilement qu'il y a un lien entre un parallélogramme et un triangle au niveau des aires. C'est facile. Donc, l'air d'un triangle, eh bien, en fait, c'est reprendre l'air d'un parallélogramme que l'on divise par deux. Ensuite, pour le losange, le périmètre, facile, quatre fois coté comme pour le carré. Pour l'air, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par deux. Pour le trapèze, on additionne tous les côtés pour pouvoir trouver le périmètre. Et pour l'air, il suffit d'additionner la grande base plus la petite base, de multiplier le tout par la hauteur et de diviser par deux. Alors, dans tout chapitre, il est très important à chaque fois d'utiliser une notation et des symboles qui sont cohérents. Ici, vous êtes en mathématiques. Il y a donc un langage à respecter pour qu'on puisse se comprendre. Alors, ici, si vous devez écrire un point, eh bien, un point, ça se note avec une lettre majuscule. Si maintenant, vous devez écrire une droite, eh bien, une droite, ici, voici l'exemple, avec sur cette droite deux points, eh bien, nous la noterons AB avec, donc, deux majuscules. Ou bien, alors, ici, je vais mettre un petit D, donc, des minuscules, et ce sera la droite D avec une minuscule, j'insiste, deux possibilités, donc, pour la droite. Après, pour une demi-droite, une demi-droite, c'est quoi ? Eh bien, ça a une origine jusqu'à l'infini. Donc, du coup, ici, on va mettre un segment, enfin, pardon, un crochet pour dire, eh bien, qu'il y a un début et, par contre, il n'y a pas de fin. Ensuite, pour un segment, eh bien, là, il y a un début et une fin. Donc, on va mettre des crochets au début et à la fin. Ensuite, si je veux parler de la longueur de mon segment, dès qu'il y a la notion de longueur, vous devez penser aux barres. Les barres signifient mesures, donc, tout ce qui va se trouver à l'intérieur des barres concernera des mesures. Ensuite, si je veux noter un angle, deux possibilités pour écrire un angle, soit une lettre, soit trois lettres. Ici, on peut dire que c'est l'angle O. Donc, comme c'est un angle, on va mettre un accent circonflexe ou un chapeau, comme vous voulez. Ou bien, alors, on peut parler de l'angle AOB en vérifiant à toujours mettre, eh bien, au milieu le sommet principal de mon angle. Maintenant, si je veux parler de l'amplitude de mon angle, donc, pour parler de l'amplitude et dire que cet angle-ci fait 40 degrés, eh bien, comme il y a la notion de mesure, eh bien, je vais mettre des barres en reprenant la notation d'un angle, bien évidemment. Après, si je veux parler de droites qui sont parallèles, eh bien, je vais mettre slash slash. Si je veux parler de droites qui sont séquentes, eh bien, je reprends le symbole parallèle que je barre. Et si je veux parler de droites qui sont perpendiculaires, par exemple, eh bien, j'indique le symbole de perpendicularité qui est commenté, mais à l'envers. Voilà, donc, tout ce que vous devez connaître pour ce chapitre. Autrement dit, beaucoup de théories. – Sous-titrage FR 2021